Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Avec Dieu chaque jour, écrit par Hélène White. Le respect envers le nom de Dieu Son nom est saint et redoutable, psaume 111, verset 9 Le nom de Dieu doit aussi être respecté. Il ne faut jamais le prononcer à la légère. Même dans la prière, sa répétition fréquente ou inutile doit être évitée. Ceux qui ont contracté une alliance avec Dieu ont pris l'engagement de parler de Lui de la manière la plus respectueuse et la plus révérencieuse. Les serments et toutes les paroles ayant forme de serment déshonorent Dieu. L'Éternel voit, l'Éternel entend et il ne prendra pas le coupable pour innocent. Il ne veut pas qu'on se moque de Lui. Ceux qui prononcent le nom de l'Éternel en vain constateront que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Tout-Puissant. C'est d'os déshonorer Dieu que de répéter à tout propos son nom d'une manière irréfléchie dans la conversation ordinaire ou de le prendre à témoin pour des questions triviales. Que de croyants possèdent une notion imparfaite de la sainteté de Dieu ? Comme ils prennent le nom de l'Éternel en vain sans se rendre compte que c'est de Dieu, du Dieu grand et terrible qu'ils parlent. Certains chrétiens emploient dans leurs prières des expressions négligées et irrespectueuses qui offensent l'esprit d'amour de l'Éternel et font que ces prières sont rejetées par le ciel. Son nom est saint et redoutable. Les noms et les qualificatifs de Dieu ne doivent jamais être prononcés à la légère. Par la prière, nous pénétrons dans la salle d'audience du Très-Haut et c'est rempli d'une sainte frayeur que nous devons nous présenter devant Lui. Les anges voient leur face en sa présence. Les chérubins et les séraphins, saints et resplendissants, s'approchent de son trône dans une attitude de profond respect. « Nous donc, qui sommes pécheurs, ne devons-nous pas nous approcher de notre Seigneur et Créateur avec une sainte révérence et avec adoration ? » Prions ensemble en ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, de bonté, de magnificence, c'est humblement que nous nous présentons devant ta face en ce matin. Père, dans cette méditation, tu nous rappelles que ton nom est saint et redoutable et que nous ne devons pas nous approcher de toi de façon irrévérencieuse. En ce matin, Père éternel, nous comprenons ta grandeur, nous comprenons qui tu es, nous comprenons, Père éternel, que nous ne devons pas te déshonorer en prononçant ton nom dans nos activités quotidiennes comme si tu étais égal à nous-mêmes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous l'avons fait et donne-nous, Père, d'avoir du respect pour toi, d'avoir du respect pour ceux que tu es et Seigneur de nous approcher devant toi par la prière, en toute humilité et révérence. Seigneur, c'est la prière que nous voulons faire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, le nom de notre Créateur est saint et redoutable. Sous-titrage Société Radio-Canada